Alors parfois dans un groupe on a l'impression de faire tout ce qu'il faut et tout part en vrille. Alors on se dit oui c'est à la faute d'un tel. Sauf que si vous supprimez le un tel, il y en a un autre qui prend sa place. Donc c'est pas forcément une personne, c'est plutôt un rôle. Et ce rôle des fois il a une vraie raison. On va essayer de voir comment aller un peu plus loin dans les groupes qui peuvent avoir des difficultés. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui on va voir en particulier la crise d'adolescence des groupes comme un moment particulier de la vie du groupe. En effet votre groupe est un petit peu comme un être vivant, un être composé non pas de cellules mais d'être humain. Et il va avoir différentes phases. Une phase enfant, une phase adolescente et une phase adulte. Un peu comme nos propres cellules peuvent être matures alors que nous sommes enfants, peuvent être enfants et toutes jeunes alors que nous sommes matures. Il y a une distinction entre la maturité du groupe et la maturité de ses membres. Alors un groupe enfant, il va avoir papa, maman ou l'animateur ou le leader qui va s'occuper de tout. Et puis il ne se pose pas trop de questions et ça lui permet d'avancer. Le groupe adolescent au contraire va commencer à batailler et puis pour essayer de créer sa propre identité. Mais sa propre identité au départ on la crée souvent contre, contre papa, maman, contre l'animateur. Et puis lorsque l'on est capable de créer sa propre identité sans avoir besoin de prendre comme référence pour ou contre ses parents mais de trouver sa propre voie, eh bien on atteint la maturité. On pourrait y rajouter un quatrième stade, la sénilité, mais là on ne va pas en parler pour les groupes même si ça peut exister également. Mais là on va avoir ces trois phases-là. Alors comment savoir d'abord à quelle étape de maturité est votre groupe ? Eh bien regardez comment l'animateur, souvent le leader, mais l'animateur en général, va pleurer. Soit il dit, oh là là, je dois tout faire, personne ne fait rien ici et dans ce cas-là votre groupe est enfant. Soit il commence à pleurer en disant, oh là là, mais personne ne m'aime. Évidemment tout le monde lui tape dessus, donc le groupe est adolescent. Et puis éventuellement il va commencer à pleurer en disant, oh là là, je ne sers plus à rien. Et dans ce cas-là votre groupe est mature. Alors évidemment la période la plus charnière, la plus difficile, la plus délicate, c'est la partie adolescente du groupe. Alors je vais prendre deux exemples dans lesquels je ne vais pas citer le nom des groupes, mais qui vont montrer à quel point effectivement ça va nous permettre d'avoir des éléments pour mieux avancer. Dans un groupe, il y avait un conflit qui a émergé. D'abord il y avait deux fondateurs, et ces deux fondateurs ne s'entendaient plus à un moment donné. Et on s'est dit, c'est juste un problème d'orientation entre tel groupe et tel groupe. Sauf que, effectivement, c'est arrivé à deux ans. Alors il faut savoir que deux ans, c'est en général la date de la crise de puberté, de la crise d'adolescence du groupe. Ce n'est pas entre 14 et 20 ans, c'est plutôt autour des deux ans. Un petit peu plus tôt, 18 mois par exemple, lorsqu'il y a des conflits, souvent d'ailleurs. C'était le cas par exemple pour Wikipédia. Mais en général rarement avant, mais sinon c'est plutôt deux ans, ou alors des fois beaucoup plus longtemps, c'est ce qu'on pourrait appeler un groupe Tanguy, pour faire référence à un film célèbre en France, sur lequel un jeune Tanguy de 30 ans habite encore chez ses parents. Et là, un groupe Tanguy, c'est un groupe dans lequel, très très longtemps encore après les deux ans, il est toujours avec papa et maman qui décident tout pour lui. Alors par contre, dans ce groupe-là, non, non, il y avait un conflit, et on se dit, ben voilà, c'est un problème de personne. Sauf qu'effectivement, regardons d'un peu plus près, et c'est arrivé au moment donné où, effectivement, il n'y avait pas simplement une tension entre ces personnes, mais aussi les autres membres du groupe qui avaient besoin de pouvoir trouver leur propre identité sans avoir trop un papa ou une maman au-dessus. Alors on a essayé de traiter ça en rassemblant les gens du groupe, ainsi que les fondateurs, dans un même comité, pour un petit même groupe, pour essayer de refonder le groupe ensemble. Alors bien sûr, oui, comme c'est un aspect conflictuel, il y a eu des départs, il y a des personnes qui sont parties, mais finalement, grâce à cette bonne analyse qui était, le groupe est en train de passer sa crise d'adolescence, le groupe a pu définir lui-même ce qu'il fait, et aujourd'hui, arriver à non plus quelque chose qui est fait uniquement par les deux fondateurs, mais par tous les membres du groupe, avec un groupe mature, tous les membres, voulant dire, tous les membres actifs, évidemment, du groupe, mais suffisamment pour qu'il y ait cette grande diversité et cette maturité qui arrivent au groupe. Deuxième exemple, dans un groupe où il y avait pas mal de personnes qui étaient vraiment très matures, puisque c'était un groupe justement sur la coopération, et dans ce groupe-là, à un moment donné, au bout de 18 mois, justement, eh bien, une personne arrive et met le bazar. Alors, pour des gens qui sont quand même spécialistes de la coopération, un peu bizarre, alors donc, j'animais ce groupe et je prends le téléphone, et j'appelle la personne en lui disant, écoute, c'est embêtant, on est en train de travailler sur la coopération, et la personne me dit tel quel, excuse-moi, je me suis pas rendu compte, j'arrête, effectivement, t'as raison, je me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Et donc, elle arrête, mais, évidemment, le groupe avait besoin de sa crise d'adolescence, donc le leader négatif, tel qu'on l'appelle, la personne qui va focaliser un petit peu les avis contre, pour pouvoir essayer de pousser vers autre chose, eh bien, il manquait. Donc, une deuxième personne a pris ce rôle-là. Alors, j'ai pris mon téléphone, la deuxième personne, oh, pardon, excuse-moi, excuse-moi, et puis, hop, elle a arrêté, et puis une troisième, une quatrième. Alors là, les hommes et les femmes étaient assez bien répartis, c'est-à-dire qu'en fait, on avait aussi bien des leaders négatifs, positifs, négatifs, et à chaque fois, en plus, ce qui est très intéressant, c'était des personnes qui étaient très habituées, ou alors qui avaient eux-mêmes écrit des têtes bouquins sur la coopération, mais évidemment, eh bien, même en étant mature, on va prendre des rôles, naturellement, quelqu'un va prendre le rôle pour arriver à faire cette crise d'adolescence. Au bout de la septième fois, il y avait quand même un leader différent, eh bien là, alors là, on est tombé sur une femme, mais qui avait vraiment une grande capacité de leader négatif, donc ça a permis un dose de désabonnement de à peu près de 40% du groupe, donc 40% du groupe est parti, c'est à peu près le seuil au-delà duquel le groupe meurt, donc on n'est pas passé loin de la mort, mais finalement, eh bien, après, la personne a dit, ah oui, mais là, ce groupe-là, c'est vraiment n'importe quoi, je veux m'en aller. Et autant il était impossible pour l'animateur que j'étais avant de retirer la personne, puisque le groupe, justement, voulait trouver sa propre identité, il n'était pas encore suffisamment mature pour exclure quelqu'un, et en même temps, eh bien, si moi je le fais, eh bien, finalement, je rentre dans le jeu, effectivement, de revenir en enfance, ce qui est extrêmement négatif et qui sera perçu très négativement par tout le monde. Par contre, à partir du moment où la personne dit, je veux un désabonné, elle peut désabonner, bon, d'accord, on a été un peu vite, on a mis quelques secondes à la désabonner, c'est vrai. Mais, en tout cas, eh bien, après ça, le groupe, eh bien, a pris sa maturité, normalement, après cette période un petit peu fatigante de la crise d'adolescente, qui, cette fois, s'est passée, effectivement, assez durement. Et là, eh bien, on a pu arriver à faire des choses extrêmement intéressantes, de plus en plus matures. Il y a eu d'autres cas de figure où les personnes sont arrivées, un petit peu, cette fois, pour essayer de proposer des choses, en disant, mais c'est pas n'importe quoi, etc. Et là, la plupart des gens du groupe, cette fois, eh bien, le groupe étant mature lui-même, encore une fois, c'est pas les gens, mais les rôles que prennent les gens dans le groupe étant plus mature, eh bien, tout le monde a dit, non, non, on a déjà vécu ça, on va essayer d'en discuter ensemble, mais on n'est pas là pour tout casser, on est là pour essayer de construire ensemble. Donc, vous voyez, effectivement, l'analyse même que un des cas de figure, c'est pas le seul, mais un des cas de figure où, d'un moment, charnière, critique, difficile du groupe, n'est pas un problème de personne, mais un problème de crise d'adolescence, qui a un sens pour le groupe, puisqu'il va falloir pouvoir se détacher, effectivement, des choses pour arriver à co-construire ensemble, si on n'avait pas réussi à le faire avant, ou même co-construire au-delà des fondateurs, des leaders, même s'ils étaient collectifs avant, eh bien, ce moment-là est extrêmement important, et si on l'analyse bien, eh bien, il va nous permettre d'atténuer un peu et de faciliter le passage à la maturité. Alors, je suis sûr que dans les groupes, soit que vous animez, soit auxquels vous participez, vous êtes tombé dans des moments où de crise d'adolescence, alors pas forcément des moments de troll ou des moments différents, etc., mais où on a l'impression que ça vient des personnes, mais où il y avait un vrai besoin, effectivement, pour le groupe, de pouvoir se co-construire lui-même, et pour arriver à sa propre maturité. Alors, j'aimerais que vous me racontiez dans les commentaires ci-dessous, effectivement, ce qui s'est passé dans ce cas-là, quel cas de figure, racontez-moi ça, racontez-le aux autres participants, effectivement, pour voir un petit peu comment, à postériori, vous pouvez analyser, effectivement, avec cette clé de la crise d'adolescence, ce qui s'est passé dans le groupe, et est-ce que vous êtes arrivé à la maturité, est-ce que vous êtes revenu en arrière, est-ce que le groupe a explosé, il y a plusieurs solutions, malheureusement, l'adolescence ne se passe pas toujours très très bien, mais essayez de me commenter tout ça. N'hésitez pas aussi à liker, à envoyer des commentaires en me disant aussi ce que vous avez envie d'avoir comme prochain truc d'animation. Téléchargez gratuitement le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une communauté, pour retrouver plein des aspects que je présente dans ces trucs d'animation, et de façon plus globale. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501